Ce soir, nous sommes la voix de toutes celles qui ont été discriminées ou harcelées sexuellement. Ce soir, nous sommes la voix de toutes celles qui ont été excisées ou mariées de force. Ce soir, nous sommes la voix des victimes de lesbophobie, de transphobie, de grossophobie, de validisme, d'antisémitisme ou de racisme. Ce soir, nous sommes la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Nous voulons en finir avec une société qui continue de faire porter la honte de ces crimes sur les victimes et non sur les violeurs et les agresseurs. Nous ne voulons plus de médias qui parlent de drames conjugales ou de crimes passionnels. Nous ne voulons plus que les médias parlent de crimes conjugales, de drames conjugales ou de crimes passionnels. Nous ne voulons plus d'un système de santé dans lequel les professionnels n'ont ni les moyens ni les formations nécessaires pour nous accueillir et nous prendre en charge. Nous ne voulons plus d'une justice qui classe nos plaintes sans suite, sans même nous entendre. Nous ne voulons plus d'une justice qui déqualifie les viols en agressions sexuelles. Nous sommes, nous toutes, nous allons en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous ne voulons pas les voir diminuées ou reculées. Nous voulons qu'elles cessent définitivement. Monsieur Emmanuel Macron, nous vous le disons. Notre détermination est infinie. Vous êtes le président d'un pays dans lequel chaque jour des milliers de femmes et d'enfants sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Votre silence face à ces violences est une honte. Monsieur le président, monsieur le premier ministre, vous allez vous exprimer lundi. Et nous vous le disons sans détour. Il faut changer de cap. Vous ne pouvez pas continuer à mener les mêmes politiques publiques. On veut le milliard. Ces politiques publiques donneront les mêmes résultats. Nous exigeons un milliard d'euros. Un milliard d'euros supplémentaires. Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous serons là lundi à vous écouter pour le Grenelle. Nos attentes sont immenses. Entendez-les. Vous avez participé aujourd'hui à l'une des plus grandes mobilisations féministes de l'histoire de France. Ce samedi 23 novembre restera comme une date historique pour la lutte contre les violences. Nous étions aujourd'hui 100 000 à Paris et 150 000 en France. Nous voulons dire à chacune et chacun ici. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les faire cesser. Nous sommes une force immense. Immense. Et rien ne pourra nous arrêter.